Donc, le premier truc sur lequel je vais discourir, donc la première chose que je vais essayer de faire, c'est de vous convaincre que l'exercice que je m'apprête à faire est absolument périlleux. Donc, je vais vous parler du risque inhérent de prédire le futur de la microélectronique et faire toutes sortes de « disclaimer » pour dire que finalement, je fais de mon mieux, mais la plupart des gens qui font l'exercice se trompent. Et par la suite, je vais quand même me lancer et je vais faire un peu l'historique de la microélectronique. Ensuite, je vais vous parler de la situation actuelle, quelles sont les tendances qui se dégagent et c'est sur la base de ces tendances-là que je vais être en mesure d'essayer de prédire l'avenir. Et bon, par la suite, je vais évidemment conclure. Donc, allons-y gaiement. Pourquoi je dis que c'est risqué de faire des prédictions? Parce que la plupart des gens qui ont essayé de faire la chose se sont trompés. Ce n'est pas très scientifique comme donné, mais effectivement, c'est le cas, en fait, celle dont je me souviens. Et la plupart de ces prédictions-là étaient pessimistes. disaient, oh, on ne peut pas aller plus loin que telle dimension au niveau de l'intégration, etc. Et pour les quelques-unes qui se sont enverrées exactes, on finit toujours par les comparer parce que nous, ce qu'on appelle la mère de la prédiction qui est la loi de Moore dont je vais vous entretenir dans quelques instants. Donc, vous avez cette loi de Moore-là qui est essentiellement la plus merveilleuse et fantastique prédiction qui a jamais été faite en microélectronique et qui a tenu la route pendant 50 ans. Et ce qui rend la chose difficile lorsqu'on veut faire ce genre de prédiction-là, c'est que ce n'est pas juste une question technique. Ce n'est pas juste de savoir jusqu'où techniquement on peut se rendre lorsqu'on fait de l'intégration. Il y a également un aspect économique extrêmement important dans l'équation et c'est ça qui, habituellement, vient brûler les cartes. Et, comme je disais, les gens se trompent. Annuellement, jusqu'à très récemment, il y avait des groupes d'experts qui se réunissaient pour justement faire des prédictions comme celle-là. C'est-à-dire, jusqu'où on peut se rendre, quels sont les obstacles inhérents à la poursuite de l'intégration. Et, ce groupe d'individus-là, en 2013, ont fait une série de prédictions qui disaient essentiellement, oups, par ici la sortie, nous, on ne voit pas vraiment de problème à réduire la taille des transistors, même jusqu'en 2028. Ils ne voyaient pas vraiment d'obstacles majeurs. Deux ans plus tard, ils ont changé d'idée. Ils ont dit, oups, nous, on pense que finalement, c'est la fin des haricots, qu'à partir de 2021, on ne sera plus capable, soit d'un point de vue technique, ou d'un point de vue économique, d'aller plus loin qu'une certaine dimension. Donc, si les experts internationaux de renommée mondiale se trompent, qui suis-je pour tenter de faire des prédictions? Et, pour rendre encore la chose plus intéressante, il y a des risques qu'on ne contrôle absolument pas. Si vous regardez la répartition géographique des points d'intérêt en microélectronique, bon, vous avez évidemment l'incontournable Silicon Valley, et il y a une tendance très lourde dans les dernières années au niveau de l'Asie, donc beaucoup, beaucoup de déplacements de compagnies, renforcement, etc. Donc, le pôle asiatique est extrêmement fort. Si on juxtapose cette carte avec celle des risques sismiques, on voit que les gens de microélectronique aiment ça vivre dangereusement, ils choisissent les endroits. Et là, j'aurais pu même rajouter les petits fonds par-dessus ça. Bref, c'est une entreprise risquée. Je vais quand même tenter d'y aller avec cette aventure incroyable-là. Donc, je commence par faire un petit retour dans le passé. Et on ne peut pas parler de microélectronique sans parler de la loi de Moore et sans parler de ce point très clair et très précis dans le passé qui est en avril 2065, où il y a eu l'apparition de l'article de Gordon Moore, qui est le cofondateur d'Intel, qui a fait la prédiction suivante. Nous, on devrait être en mesure de doubler le nombre de transistors à toutes les années et à un coût raisonnable. C'est essentiellement ce qu'on appelle la loi de Moore. Bon, il y a eu un amendement à la loi à un moment donné parce que les gens se sont dit, bon, peut-être qu'à toutes les années, c'est un peu exagéré, donc disons à tous les deux ans. Et c'est le rythme que la microélectronique a entretenu pendant 50 ans. Donc, on est en mesure de doubler le nombre de transistors qu'on est en mesure de mettre sur une puce à tous les deux ans. Et ça, pour 50 ans, est-ce que ça a donné essentiellement, ce sont des transistors qui étaient plus petits, plus rapides et beaucoup moins chers, ce qui était un élément important dans l'équation. Pour réussir à suivre ce rythme fou qui est exponentiel, il fallait trouver des moyens de réduire la taille des transistors. Donc, dans un premier temps, dans les premières années 70, 80, début des années 90, tout ce qu'on faisait essentiellement, c'était essentiellement de réduire la taille des dispositifs. Donc, on réduisait la taille des transistors, des lignes de métallisation, etc. Et là, au début des années 90, on s'est rendu compte que c'était plus suffisant parce qu'on commençait à frapper des limites assez dures au niveau soit des matériaux ou au niveau de la structure des dispositifs. C'est là où on a commencé à tricher. Et on a appelé ça le scaling équivalent, donc la réduction de la taille équivalente. Deux exemples ici, on a remplacé l'aluminium par le cuivre au niveau des métallisations à l'intérieur des puces. Ce qu'on n'était pas en mesure de faire parce que le cuivre avait tendance à se diffuser dans la puce et changer la caractéristique des transistors. Et début des années 2010, on a vu apparaître ce qu'on appelle les transistors en trois dimensions, les FinFET qui ont été introduits par Intel. Il y a, comme je le disais, un aspect économique très, très fort dans la loi de mort, dans la microélectronique. Donc, on a besoin d'applications qui alimentent l'écosystème de la microélectronique. On a besoin de produits qui nécessitent qu'on essaie d'aller plus loin au niveau de l'intégration. Donc, si on regarde quelles ont été dans le passé, c'est les applications qui ont effectivement permis à la microélectronique de suivre le rythme de la loi de mort. Dans les années 70 et 80, c'était la mémoire, les puces de mémoire. Ensuite de ça, dans les… Début des années 90, c'était l'ordinateur personnel de bureau. Et ça l'a migré vers, au début des années 2000, vers l'ordinateur portable et surtout connecté. Et essentiellement, le tout a été remplacé par les téléphones intelligents, début des années 2010. Et les téléphones intelligents ont amené le développement de toutes sortes de gadgets fort intéressants. En fait, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un téléphone, parce que plus vraiment personne n'utilise ça pour téléphoner. Les gens regardent Internet, texte, etc. Mais rare que les gens… Peu importe. Donc, vous avez là-dedans des caméras, des senseurs de positionnement, etc. Et ce sont des efforts de développement de produits qui ont migré vers d'autres domaines, dont l'industrie automobile. Pourquoi? Parce que l'effort d'optimisation qui a été déployé à ce moment-là était tel que ces blocs de base-là sont devenus abordables pour d'autres types d'applications. Ce qui a vraiment changé la donne de tout ça, c'est l'Internet, le déploiement des réseaux sans fil de façon intensive. Et finalement, vous, votre insatiabilité versus les gadgets électroniques, dont vous êtes responsable du déploiement de la microélectronique. Et je vous remercie beaucoup de justifier mon emploi. Parce que je suis un paradoxe vivant. Je n'ai pas de téléphone intelligent. J'adore la microélectronique pour le développement, mais au niveau de l'utilisation, ça a l'air que je ne suis pas très doué. Donc, il y a une série de défis auxquels on a dû faire face dans le passé pour maintenir la cadence de la fameuse « one more ». Et un des défis particuliers, c'est celui de la puissance dissipée. On s'est rendu compte à un moment donné que ça devenait un problème parce qu'on a atteint les limites au niveau des aspects thermiques de la chose. Une puce, ça peut dissiper beaucoup, beaucoup de puissance. À un moment donné, on avait des puces qui étaient sur le marché qui pouvaient dissiper jusqu'à 100 watts. C'est chaud. Et là, à un moment donné, il faut que la chaleur sorte. Sinon, la puce peut effectivement, comment dirais-je, brûler. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a dû limiter nos ambitions quant à la fréquence de l'horloge interne de la puce. L'horloge, c'est comme une espèce de métronome qui cadence les opérations à l'intérieur de la puce. À un moment donné, on a dû arriver à la conclusion qu'on ne pouvait pas aller plus vite qu'une certaine fréquence parce qu'au-delà de cette fréquence-là, ça chauffait trop. Donc, ça a eu un impact sur l'architecture des processeurs. C'est là qu'on a vu apparaître les architectures de processeurs à multi-cœurs. Au début, il y avait un seul cœur à l'intérieur des processeurs. Finalement, aujourd'hui, il y en a 4, 8, 16, autant que vous voulez. Et il y a eu l'apparition de cette expression qu'on appelle « dark silicon », ou ma meilleure traduction, « silicium sombre », qui essentiellement veut dire la chose suivante. C'est qu'on veut avoir beaucoup, beaucoup de transistors sur une puce, mais malheureusement, on ne veut pas tous les utiliser en même temps parce que la puce chauffe trop. Et peut-être que vous avez expérimenté la chose suivante. Votre appareil mobile vous dit « désolé, je suis en pause syndicale, j'ai trop chaud ». Et effectivement, il y a ce genre de mécanismes-là qui ont dû être déployés à l'intérieur des puces parce que lorsqu'on ne le fait pas, voici ce qui arrive. La puce explose. Et ce n'est pas un montage vidéo. Donc, c'est vraiment une problématique qui était fort importante et auquel il a fallu s'attaquer. Ceci étant dit, pour ce qui est des portables en tant que tels, ce n'est pas nécessairement ça qui a été un facteur dominant. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait qu'il faut effectivement évacuer la chaleur, la grosse problématique, et vous le savez, c'est la batterie. Si votre portable dissipe trop de puissance, à un moment donné, la batterie ne suit plus. Donc, vous devez charger vos téléphones portables tous les jours. Malheureusement pour vous, bon, les gens qui développent les piles, les batteries, ils font bien le possible, mais le rythme de croissance de la capacité des piles, si je me rappelle bien, ça double à tous les 10 ans. On est loin du rythme de la microélectronique. On n'est pas sur la même bille. Donc, toujours est-il qu'il a fallu quand même s'organiser, lorsqu'on faisait la conception des puces, de limiter cette consommation-là parce que les piles n'étaient pas suffisamment assez puissantes pour durer une journée. D'autre part, le déploiement des réseaux a fait en sorte qu'on a dû créer des centres de données parce que vous êtes, encore une fois, insatiables, vous voulez avoir accès à toutes sortes de données, Google, etc. Donc, à un moment donné, il faut que ces données-là se reçoivent à quelque part et c'est ce qu'on a appelé les centres de données. Et eux sont vraiment indécents au niveau de la consommation d'énergie. On parle de mégawatts, là. Ça n'a juste pas de sens. Donc, et du côté du portable et du côté des centres de données, il a fallu vraiment placer la consommation de la puissance d'une puce comme étant la première spécification en haut de la liste d'un cahier de charge. C'est vraiment le truc le plus important. Et ce qui a permis d'aider, si on veut, face à cette problématique-là, c'est un certain nombre de techniques. On appelle ça l'encapsulation des puces. Donc, quand vous avez fait la fabrication d'une puce, c'est un dé qui est en silicium et vous devez le monter sur un boîtier. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Pour faciliter, en fait, réduire la consommation de puissance, entre autres choses, on a développé, commencé à développer des techniques d'encapsulation beaucoup plus avancées. C'était le passé. Parlons du présent. Des questions? J'en ai une pour vous. Quelle année l'article de Golden Moore a été publié? Hey boy, vous écoutez. Je ne suis pas habitué à ça. Ah oui, oui. C'est la question numéro 3, vous 10 points. Pensez-vous faire une liste des principales industries dans le domaine, donc les leaders au niveau de la microélectronique? Bon, sans surprise, si vous avez le top 10 des vendeurs de puces, sans surprise, Intel domine, j'allais dire largement ce qui n'est plus vrai, mais domine ce top 10-là depuis plusieurs années. Cette année, en fait, au premier quart de 2017, se font chauffer royalement par Samsung. Donc, ils sont vraiment très, très près. Peut-être un chiffre d'intérêt pour vous, c'est de dire qu'en 2016, il s'est vendu pour 200 milliards de puces dans le monde. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce top 10-là inclut également des compagnies comme Broadcom et Qualcomm qu'on appelle des « fabless ». Donc, ce sont des compagnies qui n'ont pas leur propre fronderie. Donc, doivent faire affaire à des fonderies, à des pures fonderies, comme on appelle, pour faire fabriquer leurs puces, ce qui m'amène à la prochaine slide, donc le top 10 des fonderies les plus importantes dans le monde. Et si vous regardez attentivement, vous avez la fonderie de Taiwan TSMC et les autres. parce que TSMC a pas loin de 60 % du marché des fonderies. Donc, c'est la plus grosse fonderie au niveau mondial. Autre élément intéressant à regarder. Bon, où on en est au niveau de l'intégration? Quelles sont les compagnies qui… Oui? Une pizza médium, 12 pouces. Oui. Et les gens ont parlé de monter jusqu'à 45, 450 mm, mais c'est pas encore fait. Donc, quels sont les leaders? Vous avez le droit de poser des questions. Je suis absolument habitué à ça. Quelle était la taille de la gaufre actuellement? Quand on fabrique des gaufres, en ce moment, c'est 12 pouces. Il y a des… Depuis un certain nombre d'années, les gens veulent, ou certains acteurs veulent aller jusqu'à 15 pouces, donc 450 mm, mais il faut que tout le monde soit au diapason. Il faut que tout le monde soit d'accord au niveau de l'écosystème, parce que ça impacte beaucoup, beaucoup d'acteurs lorsqu'on change ce genre de dimension-là. Donc, quels sont les gens qui offrent les technologies les plus avancées? Samsung ont été les premiers à offrir une technologie qu'ils étiquettent comme 10 nanomètres. Donc, fin de l'année passée, début de cette année, TSMC ont suivi avec leurs propres 10 nanomètres et Intel semble tirer un petit peu de la patte. Donc, ils sont encore à 14 nanomètres, les pauvres, et devraient introduire leurs 10 nanomètres cette année. Donc, d'après cela, d'après ce tableau-là, normalement, on pourrait dire que Samsung est en avance, celui de TSMC, et en troisième position, vous avez Intel. Est-ce vraiment le cas? Honnêtement, je ne le sais pas. Et personne ne le sait. Au bas, peut-être des gens dans ces compagnons, parce que, malheureusement, l'appellation des nœuds technologiques ne semble basée sur aucune mesure vraiment réelle. Avant, c'était le cas. Avant, on disait, nous, on considère qu'un nœud technologique a cette dimension-là si la distance entre deux cellules de mémoire est telle dimension. Mais à un moment donné, on a perdu ça. Donc, est-ce que les 10 nanomètres s'équivalent? Ce n'est pas évident. La seule façon de le savoir, c'est d'avoir les spécifications en termes de densité, d'intégration, le nombre de transistors par millimètre carré, ou encore la vitesse que ça peut atteindre, la puissance qui est dissipée. Et ce ne sont pas des choses qui sont facilement accessibles. Donc, d'où la sortie, la montée de lait des gens d'Intel pour dire, oui, ça n'a pas juste d'allure de continuer comme ça. Il faudrait se trouver une façon standardisée de nommer les choses. Il y a même des gens, bon, évidemment, des gens d'Intel au départ, mais d'autres personnes qui disent que le 14 nanomètres d'Intel vaut le 10 nanomètres de Samsung. C'est débattable. Parlant d'Intel, je trouvais que le chiffre est intéressant. D'après eux, leur prochain nœud technologique, le 10 nanomètre, qui est ici, donc qui devrait apparaître très bientôt cette année, devrait être en mesure d'intégrer 100 millions de transistors par millimètre carré. C'est un petit peu tard, c'est. Je ne sais pas si vous... 100 millions de transistors par millimètre carré. Pour regarder qu'est-ce qu'un millimètre carré, imaginez qu'il y a 100 millions de gugus là-dedans. Ça donne une idée, c'est... En tout cas, même moi qui est dans le domaine, je trouve que c'est vertigineux. Ça n'a juste pas d'allume. Donc, c'est là où on en est. Là où ça commence à faire mal, c'est au niveau des coûts. Évidemment, d'être en mesure d'atteindre ce niveau d'intégration-là, il y a un prêt à payer au niveau de la complexité des procédés de fabrication, puis également au niveau des coûts associés à la conception. Et l'impact de tout ça, c'est que finalement, les gens, la très grande majorité des gens s'accordent pour dire que la loi de Moore, maintenant, est au ralenti. Donc, on n'est plus au rythme de deux nœuds, de doubler à tous les deux ans, mais là, on est rendu aux trois ou quatre ans. Bon, ce qui n'est quand même pas si mal. Et, je vais vous donner un exemple. Vous avez le tableau ici qui illustre les coûts de design. Donc, vous avez les nœuds technologiques aux alentours de 28 nanomètres. C'était le nœud dominant il y a quelques années. Ça coûtait typiquement 30 millions de dollars pour designer une puce. On passe à quelques nœuds suivants qui sont le 16 ou le 14 nanomètres. On est rendu à 80 millions. Et les gens prévoient que pour le 7 nanomètres, donc le prochain nœud technologique, ça devrait coûter aux alentours de 270 millions de dollars pour faire le design d'une puce. Ça, ça veut dire que ça prend des compagnies qui ont les porches très profondes pour se payer ce genre de luxe-là. À un moment donné, il y avait beaucoup de start-up aux États-Unis, à Silicon Valley, qui étaient basées sur le design d'une puce. C'était le modèle d'affaires. Donc, les gens pouvaient s'asseoir avec des bailleurs de fonds et de discuter peut-être de quelques millions de dollars pour lancer leur compagnie. Ils étaient en mesure de faire un design d'une puce. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en mesure de faire ça. Donc, c'est vraiment là où, en fait, s'il y a un épée de Damoclès qu'on peut identifier au niveau de la micro-électronique, c'est vraiment au niveau des coûts. Si on regarde maintenant les tendances qu'on voit, une des premières tendances, c'est qu'on est rendu avec un portfolio de technologies disponibles qui est très, très étendu. Donc, si on regarde quelles sont les technologies qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de ces technologies-là qui sont des vieilles technologies et que les gens utilisent encore. Vous avez ici l'offre d'une des fonderies qui est UMC et le tableau contient essentiellement une douzaine de technologies, mais en fait, il en manque quatre parce que les quatre plus récentes ne sont pas dans ce tableau-là. Donc, une compagnie comme UMC, une fonderie, offre jusqu'à à peu près une vingtaine de procédés différents. Et la raison pour laquelle une compagnie comme ça le fait, c'est qu'il y a différents types de puces qui sont fabriquées. Bon, celles qui mènent la cadence, c'est vraiment les puces de type logique, les microprocesseurs, par exemple, et les puces de mémoire. Mais, il y a certains autres types de puces comme les MEMS. MEMS, ce sont des petits dispositifs électromécaniques qu'on utilise par exemple dans les accéléromètres, des coussins gonflables des véhicules automobiles. Donc, ce sont ces accéléromètres-là qui détectent à un moment donné qu'il y a un changement brusque au niveau de la direction de l'automobile et qui déploient le sac gonflable. Bien, ce genre de technologie-là est, comment dirais-je, est plus capricieuse et c'est plus difficile de réduire la taille des transistors pour ce type et de dispositifs pour ce type de technologie-là, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un très large portfolio et ça devient une très large diversité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, le rêve ultime de la microélectronique, c'était d'intégrer tous, tous les genres de dispositifs sur le même, ce qu'on appelle un substrat, donc la surface de base, mais à un moment donné, on a perdu la bataille. On s'est rendu compte que ce n'était plus vraiment la façon de faire. Là, maintenant, on est face à une diversité de procédés de fabrication qui vont nous produire des puces différentes, des morceaux différents, des blocs de base différents. Et là, maintenant, il faut trouver une façon intelligente de les intégrer. et une des tendances, j'en ai parlé tantôt, les techniques d'avancée, d'intégration, d'encapsulation, c'est ce qui est apparu dans les dernières années. Et si vous n'avez jamais entendu l'expression « more than more », donc c'est la façon d'accélérer, si on veut, l'intégration. Et l'idée, c'est d'exploiter au niveau de la mise en place des puces ensemble, exploiter davantage la troisième dimension. Vous avez ici un exemple de ce qui se fait aujourd'hui par la compagnie Zylinks, donc un circuit de type FPGA, un circuit programmable par l'usager. Et ce qu'ils ont développé, essentiellement, c'est cette couche intermédiaire-là qui permet de lier entre elles des puces qui sont voisines. Et quand c'est bien fait, bien, ça fait en sorte que les lignes sont plus courtes. Si les lignes sont plus courtes, on peut aller plus vite et on dissipe moins d'énergie. C'est assez fondamental. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui comme technologie, si on appelle ça le 2.5D, cette partie-là. Envisage, les gens de Zylinks, de rajouter des puces qui vont s'empiler les unes sur les autres. Ça, on appelle ça le 3D. Dans ce cas-ci, c'est des puces de mémoire à haut débit. Et, encore une fois, la motivation derrière tout ça, c'est d'avoir des trucs les plus petits en termes de volume en centimètres cubes, de dissiper le moins de puissance possible. Et ça nous permet de faire de l'intégration hétérogène. C'est-à-dire qu'on prend des morceaux qui viennent de différentes technologies et on peut les assembler ensemble pour faire des produits performants. Quelles sont, je vous parlais, à un moment donné, des applications qui ont alimenté la microélectronique. Quelles sont celles qu'on voit ces jours-ci? Et quelles surprises. Vous allez retrouver, après tous les thèmes de votre colloque à l'intérieur de ma liste d'épicerie, vous avez évidemment l'incontournable Internet des objets. C'est vraiment une force vive pour la microélectronique. L'automobile, également, depuis un certain nombre d'années. Il y a de plus en plus de puces électroniques dans les automobiles, surtout les voitures de haut de gamme. Et l'intelligence artificielle pour les besoins en traitement que ça demande. Bon, face à ces nouveaux marchés-là, il y a des préoccupations qui émergent davantage qu'elles ne faisaient auparavant. On a vu, il y a quelques semaines, une attaque au niveau des réseaux, etc. Donc, je pense que c'est le nom du « WannaCry », le nom du virus, encore plus importe. Et bon, même dans la presse générale, on voit sortir des exemples comme celui-ci où une société antivirus s'inquiète de nos réfrigérateurs branchés. Moi, personnellement, ce qui m'inquiète au niveau de mon réfrigérateur, c'est mon ado de 15 ans, en pleine croissance. OK. Voilà. C'est la partie où je commence à être nerveux. Donc, faisons des prédictions. J'essaie de faire ressortir deux, en fait, quelques mots-clés. Les deux qui sont venus à l'esprit sont l'hétérovénéité et la diversité. C'est vraiment ce qui va définir la microélectronique du futur, d'après moi. Et ça va se refléter au niveau des applications qui vont alimenter la microélectronique. On en a besoin au niveau des procédés de fabrication et au niveau des techniques d'encapsulation. On ne peut pas faire quelconque de préédiction au niveau du futur de la microélectronique sans s'intéresser aux applications. C'est impossible parce que ce sont les applications qui vont donner le temps, qui vont définir le genre de trucs dont on va avoir besoin et jusqu'où on doit pousser l'intégration. Mais, chose certaine, c'est que ce ne sont pas toutes les applications qui vont demander le déploiement du 7 nanomètres, du 5 nanomètres, donc des prochaines technologies. Il y a des applications qui sont parfaitement servies avec ce qu'on a actuellement. Prenez par exemple un grille-pain. Personnellement, moi, je pense qu'un grille-pain ne gagnerait pas tant que ça à se faire greffer la dernière puce d'Intel qui est capable de faire des giga-méga-flops par seconde. C'est mon point de vue. Mais, il y a des gens qui peuvent être en désaccord avec moi. Et ces gens-là peuvent dire, oui, on va développer un super grille-pain. Mais vraiment, le grille-pain. Non seulement on va lui greffer la puce de dernier cri d'Intel, tant qu'à y être, on va lui intégrer les logiciels de dernier cri pour faire l'analyse de données, l'apprentissage profond, etc. Bon, si jamais ces gens-là, comment dirais-je, réussissent à commercialiser le super grille-pain, bien, il ne faudra pas surprendre de voir les dits grille-pains commencer à émettre des commentaires éditoriaux sur l'alimentation de leurs propriétaires. Est-ce que c'est une, comment dirais-je, une utilisation intelligente de la technologie? Bon, permettez-moi d'en douter. Donc, il y a certaines applications pour lesquelles on est déjà bien servi. D'autres, par contre, qui nécessitent encore le déploiement d'intégrations plus poussées. On est encore, et très fortement, dans cette transition-là de marché unique vers les marchés multiples. Et ce qui devrait être le moteur de la microélectronique, encore une fois, l'Internet des objets. Bon, ils vont peut-être changer de nom. Avant, ça s'appelait Machine to Machine. Maintenant, c'est Internet of Things. J'ai vu Internet of Everything dans un article. Peut-être que ça va changer d'appellation, mais toujours est-il que c'est important. L'automobile est définitivement un moteur au niveau du développement de la microélectronique et de l'intelligence artificielle que je l'ai dit tantôt. Deux petits éléments qui peuvent se rajouter. Et j'écoutais une présentation de quelqu'un qui a émis une hypothèse fort intéressante à propos des deux dernières. Donc, ce qu'on appelle les dispositifs portables, les dispositifs biomédicaux. Ça serait lié à la quête de l'être humain pour son immortalité. J'ai trouvé que le concept était très intéressant. Est-ce qu'il a raison qu'on verra, mais toujours est-il que c'est ça? S'il y a un point commun au travers de toutes ces applications-là, c'est celle de nourrir ce que j'ai appelé le « raz-de-marée » des données sur les dispositifs mobiles. Et ça, c'est une prédiction qui est faite par Cisco qui essentiellement nous dit que le volume de données qui se promènent au niveau des mobiles va être multiplié par un facteur de 7 de 2016 à 2021. Et ça, ça a un impact absolument incroyable au départ sur les infrastructures. Les infrastructures, par exemple, de storage de données, les fameux data centers, les centres de données, également au niveau des différents réseaux pour accommoder cet accroissement de trafic-là. Mais ça a également un impact sur le traitement qu'on veut faire de ces données-là. Ça prend de la puissance de calcul. Bon, Big Data, ça fait partie des thèmes qui sont discutés à l'intérieur de ce colloque-là. Bon, évidemment, les véhicules automobiles autonomes vont demander une puissance de calcul développée. Toute la question des graphiques pour la réalité, augmenter la réalité virtuelle, ce sont des applications qui demandent beaucoup de traitements poussés, donc beaucoup d'efforts de calcul. Bon, les circuits intégrés qui vont profiter de cette vague-là, la mémoire, les processeurs, les circuits intégrés de type FPGA, etc. Donc, c'est ça qui devrait alimenter la microélectronique. On devrait également citer encore une plus grande diversification des procédés de fabrication. Bon, sans surprise, ça, ce que vous avez ici, c'est une, une illustration qui provient de TSMC, donc la grosse fonderie mondiale à Taïwan. Bon, sans surprise, eux disent que la microélectronique va se développer, va se déployer pour les nouveaux nœuds, pour ce qui est des processeurs, donc la logique globalement. Mais quand même, on voit qu'il y a une espèce de parapluie ici qui se dessine pour les autres types de circuits. vous avez les fameux MEMS dont je vous parlais tantôt. En ce moment, ils développent aux alentours de 130 nanomètres. On est très, très loin derrière le mainstream, donc la vague principale au niveau de la logique, mais c'est normal, c'est comme ça, parce qu'il y a vraiment des types de circuits qui vivent très mal la réduction de la taille des transistors, les MEMS en sont un. donc on devrait avoir encore plus de choix au niveau technologique qui vont être offerts. Bon, ça, c'est la partie vraiment geek du très, très nerd de la présentation. Je ne peux pas vraiment m'empêcher de vous montrer ça. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe. Les topologies de transistors. On a vécu longtemps sur la topologie qu'on dit planaire, qui est celle qui est représentée ici. Essentiellement, ce qu'on a, on a un transistor qui est fait en deux dimensions. Vous avez ce qu'on appelle la source, le drain, et vous avez la grille qui est au-dessus, puis en dessous de la grille, on appelle ça le canal. Vous voyez ça comme un robinet, OK? Donc, vous avez votre robinet, la grille, c'est l'espèce de poignet. La source, le drain, bien, d'où vient l'eau, puis là, vers où elle se dirige. Je vais vous dire l'espèce de dispositif qui ferme, qui ouvre le passage de l'eau, ce qu'on appelle le canal dans le transistor. Bien, un transistor, comme pour un robinet, lorsqu'on ferme le robinet, bien, on ne veut pas qu'il y ait de fuite, OK? Puis, lorsqu'on l'aude, on veut effectivement que l'eau s'écoule vraiment beaucoup. Même chose pour un transistor. Lorsqu'on est, comme ça, en termes planaires, le travail de la grille, donc de la poignée, se fait juste sur un côté du canal, OK? Lorsqu'on a introduit les fines faites, donc les transistors à trois dimensions, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, c'est organisé pour que la grille vienne enrober le canal. Donc, là, on travaille sur trois faces du canal, ce qui donne un meilleur contrôle. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à réduire les fuites lorsqu'on a le transitor est inactif et à l'ouvrir davantage lorsqu'il est activé. Ce qui vient par la suite, c'est simplement de dire, bon, on passe de trois côtés à quatre côtés, donc on va entourer complètement, on va appeler ça des danofils, donc danowire, et on va les entourer complètement de la grille. Donc, le contrôle du canal, donc de l'écoulement ou non des particules, des porteuses, va se faire à corps de façon plus efficace et on prévoit par la suite, donc on le fait de façon horizontale au départ parce que c'est assez, une extension assez évidente de ce qu'on fait là ici, mais on veut par la suite les placer de façon verticale pour sauver de l'espace. Celle-là ici, de faire des empilements de transistors un par-dessus l'autre, ça je suis moins sûr parce que c'est beaucoup plus complexe en termes de technologie à réaliser. Donc, pas mal certain que ça, ça va voir le jour. Je vais peut-être avoir le temps de prendre ma retraite. Donc, j'atteins une, comment dirais-je, un niveau d'expérience telle que j'enseigne à des gens qui étaient ponis quand j'ai commencé comme prof. Ça, ça fait mal. Ah, ça c'est quelque chose que j'ai vu également dans le programme, ça c'est vraiment cool, mais c'est vraiment une électronique qui est complètement différente. On parle ici de transistors qui sont beaucoup moins performants, qui sont beaucoup plus gros, mais beaucoup plus cheap à fabriquer. Donc, ce qu'on appelle l'électronique imprimable, donc les dispositifs qui sont portables, etc., bien c'est essentiellement une nouvelle vague au niveau de la fabrication et qui cible des marchés complètement différents, comme par exemple les étiquettes qu'on appelle radiofréquence pour l'identification et localisation des objets, bien on veut que ça coûte vraiment quelques sous à produire et c'est ce genre de technologie qui devrait émerger dans les prochaines années. Au niveau des techniques d'encapsulation, bien effectivement, ça c'est là où les choses vont également être très actives. Là, je vous donne quelques exemples de structures. Ici, vous avez la façon très conventionnelle de faire les choses, le flip chip. Donc, on prend une puce, on met des billes, on la tourne de bord et puis on la place sur un boîtier. Ce qui est vraiment la, comment dirais-je, la grande vedette de ces jours-ci, c'est ce qu'on appelle les circuits 3D, le 3D IC, avec les TSV True Silicon Vias. Donc, c'est vraiment de permettre à une puce, ce qu'on fait, c'est qu'on appile les puces une par-dessus l'autre. Évidemment, en termes de distance entre les modules se faisant, on y rapproche de beaucoup parce que les distances verticales sont beaucoup plus réduites que les distances horizontales. Donc, je vous rétile si on crée des colonnes de métaux au travers des puces pour faire en sorte que la puce qui est au-dessus ici soit en mesure de communiquer avec ce qui est en dessous. Ça, c'est vraiment ce qui est très, très émergent et qui devrait prendre le haut du pavé, mais ce n'est pas la seule technologie qui est disponible en ce moment. Donc, il y en a plusieurs autres. Mais essentiellement, l'idée, c'est d'exploiter au maximum la troisième dimension. En termes de défis, bon, ça, ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. C'est à la fois technique et surtout économique. On a vu les coûts tantôt associés à ça. la grande question, c'est de savoir est-ce que les compagnies vont être en mesure de faire suffisamment de sous avec les technologies actuelles pour se payer la prochaine? Parce que ça coûte très, très cher de développer les prochaines générations de technologies et il faut que les compagnies fassent suffisamment de sous et de profit pour se payer la suite des choses. Donc, c'est à mon avis ce qui est le facteur le plus limitant. Ceci étant dit, les challenges techniques ne sont pas banals. Mais de passer à, si on dit qu'en 10 nanomètres, on est à 100 millions de transtores par millimètre carré, ça veut dire qu'on va passer à 200, 300, 500 millions de transtores par millimètre carré. Ce n'est pas trivial. Ce n'est pas une balade dans le parc. Il y a encore des incertitudes par rapport à ça, mais à mon avis, on peut être un peu plus optimiste pour la question technique que la question économique, ne serait-ce que pour ce qui est de la prochaine génération. Le 7 nanomètres va définitivement apparaître bientôt. Le 5 nanomètres, si je me transformais en annonceur météo, je vous dirais que la probabilité de précipitation pour le 5 nanomètres est probablement au-dessus de 50 %. Ce serait une façon de faire de la prédiction en microélectronique, de faire ça comme la météo. Donc, quels sont les autres défis? La puissance de dissipation va continuer à être un défi parce qu'il faut quand même, surtout lorsqu'on empile les choses une par-dessus l'autre, ça devient plus difficile de sortir la chaleur de l'ensemble. Donc, c'est effectivement important. pour ce qui est des intégrateurs de systèmes, donc les gens qui utilisent la microélectronique, moi, ce que je vois comme défi, c'est vraiment de faire face à la diversité et à la hétérogénérité parce qu'on est face à presque une infinité de solutions possibles. On a plusieurs blocs disponibles, plusieurs façons de les assembler ensemble. donc, c'est probablement là qui est le grand défi au niveau des gens qui vont utiliser la microélectronique. C'est de choisir essentiellement de quelle façon on s'y prend. Toujours au niveau des challenges techniques, la fiabilité, la sécurité. La fiabilité, c'est un message. À toutes les sessions, je demande à mes étudiants quel est le rythme de remplacement de téléphones sans fil, portables. On me dit deux ans, trois ans, quatre ans. C'est court comme durée de vie. Ça veut dire que les propriétaires des téléphones cellulaires larguent leurs téléphones avant que le téléphone les larguent. Ce qui est une stratégie et c'est bien parce que moi, ça justifie mon emploi si vous dépensez comme ça à changer vos téléphones cellulaires à tous les deux, trois ans. Moi, je suis très heureux. Mais il y a d'autres… En fait, les marchés qui émergent en ce moment qui sont très, très forts, ce sont des marchés qui demandent une utilisation plus long, une longévénité plus grande des produits. Les voitures, les automobiles sont utilisés plus que trois ans. Ça dure 10, 15, des fois 15 ans. Donc, la microélectronique qu'on met dedans doit durer ce temps-là. Donc, ça devient plus important pour les gens qui conçoivent la microélectronique de s'assurer que la fiabilité de la puce va être au rendez-vous. Avant, on s'en foutait, mais royalement. On fabrique une puce et on sait que dans deux, trois ans, la puce va être en quelque part sur une tablette à plus rien faire. Aujourd'hui, on se pose la question est-ce qu'on peut s'assurer que la puce dure plus longtemps que ce qu'on fait actuellement parce que les puces vieillissent. La microélectronique se dégrade tranquillement au fil des années. La sécurité va également être toujours présente. L'exemple classique qu'on peut donner ces jours-ci, c'est vraiment l'automobile autonome. Je suis ambivalent face au concept. Quand je regarde les statistiques au niveau des accidents de la route, quand je regarde la façon que certains automobilistes se comportent sur la route, je me dis que c'est un concept qui mérite d'être exploité, être étudié. Est-ce que moi, personnellement, j'embarquerais dans un véhicule comme ça? Pas sûr encore. Pour moi, ma crainte, c'est de voir quelque chose comme ça apparaître sur le tableau de bord. Vous roulez à 100 km heure, il y a un virage qui s'en vient, et vous devez rebouter votre PC. Donc, regarde. Je ne suis pas prêt encore. Quelles sont les opportunités? En recherche et développement, un défi, c'est une opportunité. Donc, tout ce que je vous ai dit en termes de défi, c'est une opportunité. Bon, évidemment, je ne suis pas impliqué dans une fonderie. Ce n'est pas là que mes défis se posent pour moi. Je suis plus au niveau de la conception, du test, etc. Mais, c'est vraiment des belles opportunités qui s'offrent au niveau de la recherche et le développement, ne serait-ce qu'au niveau de l'optimisation, c'est fou d'avoir une nouvelle génération de puces qui arrive à toutes les deux ans parce que si vous prenez trop de temps à optimiser celle sur laquelle vous travaillez, vous savez que dans deux ans, il y en a une prochaine qui arrive qui va vous battre à plate couture parce qu'elle est deux fois plus rapide, elle a deux fois plus de mémoire, etc. Donc, c'est fou. Avec le ralentissement de la loi de Moore, ça va nous donner l'occasion d'essayer d'optimiser davantage ce qu'on est en train de faire, ce qu'on n'avait pas nécessairement le temps de faire, justement. Au niveau de l'équilibre entre le logiciel et le matériel, les gens qui développent les applications se sont vraiment fiés toutes ces années à la loi de Moore. Ils savaient qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée pour eux d'essayer de réduire la taille des logiciels qui implémentaient dans les portables, etc., sachant qu'ils allaient avoir deux fois plus de mémoire dans deux ans. À quoi ça sert d'essayer de soulever l'espace dans vos gardes-robes quand vous savez qu'il y en a un nouveau garde-robe deux fois plus grand qui va apparaître dans deux ans? C'est pas utile. Moi, je suis un gars de matériel, donc de savoir qu'on va peut-être revenir à des intégrations un peu plus matérielles, je trouve ça génial. Et, d'un point de vue local, c'est un secret très, très bien gardé, mais au Québec, au Canada, et si vous assistez à la présentation de Peter Stokes en début d'après-midi, je suis convaincu qu'il va vous parler de ça, au Québec, au Canada, on a une superbe belle expertise au niveau de l'encapsulation, au niveau du packaging, c'est fascinant. On a vraiment des compagnies, des chercheurs très, très, très chevronnés dans le domaine. Il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes qui se passent ici, on ne sait pas, c'est bien caché, mais s'il y a une opportunité au niveau local, québécois et canadiens, de tirer son épingle du jeu au niveau de la microélectronique, c'est là. On a Bromont, entre autres, avec les gens d'IBM et de Teledine et de tout ça, mais qui sont extrêmement ferrés en termes de packaging, donc c'est vraiment là que ça va se passer. Et voilà, les marchés évoluent, il faut évoluer avec, il faut constater qu'on va faire face à une plus grande diversité, plus grande hétérogénéité, la loi de Moore ralentit avec les défis économiques et techniques. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des techniques d'encapsulation avancées qui émergent et on est très, très bon là-dedans. Merci beaucoup de votre attention. Merci, M. Thibault. ça nous fait de la matière à discussion pour le reste de la journée. Je serais prêt à prendre un maximum de trois questions courtes et réponses courtes. C'est possible des réponses courtes? Il y aura peut-être pas… Vous êtes ici pour le reste de la journée? Je vais faire, oui, je vais faire mon possible. Donc, OK, donc ça va être possible de discuter. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Le cas… C'est davantage… Ça, dans ma boule de cristal, ça blinke un peu, mais pas tant que ça. Il y a des choses… J'ai vu une présentation justement du groupe à Vancouver qui travaille très, très fort là-dessus et font des avancées intéressantes, mais on est loin de la coupe aux lèvres. Avant de faire un ordinateur complet qui va avoir la capacité de ce qu'on a présentement, on est encore un peu loin de ça, ça va changer complètement la façon de faire le traitement, OK, qui va, en principe, devrait s'accélérer lorsqu'on va avoir atteint la maturité de cette technologie-là, mais ça, c'est le genre de choses qui également va apparaître quand je vais avoir pris ma retraite, je pense. Excusez-moi, la photonique s'intègre maintenant aussi avec l'électronique. Oui, par exemple, dans les centres de données, se rendent compte que la façon la plus efficace de communiquer entre les éléments, c'est vraiment au travers de la fibre optique. Donc, ça fait déjà plusieurs années que les gens travaillent à faciliter l'intégration hétérogène des senseurs et des communicateurs pour qu'on puisse faire le lien entre fibre optique au niveau des puces de la façon la plus efficace. C'est des gens, par exemple, à McGill, Odile, les boirons qui travaillent sur ce genre de choses-là et vraiment des trucs intéressants qui s'en viennent à ce niveau-là. On a une belle entreprise dans ce domaine-là à Québec, Exfo, générique. Oui. Quand même, 80 % du marché mondial des instruments de mesure pour aller... et donc Exfo sont très, très forts et ce qu'on espère vouloir faire, c'est de prendre ces éléments-là, leurs blocs de base et de les intégrer à même les paquets qu'on crée, donc les assents, les boîtiers au niveau de la microélectronique pour faire en sorte que les données sortent et rentrent plus rapidement dans une puce avec des sensors optiques. Oui? Oui, bonjour. Oui? Quand j'étais à l'université, une petite anecdote, à l'époque, quand on faisait un projet en VLSI, on utilisait la dernière technologie à 3 microns. On est rendu loin. Mais je me demandais au niveau des matériaux, on utilise de plus en plus de matériaux qui sont de plus en plus coûteux à exploiter et tout ça. Est-ce que ça va être un frein éventuellement à la... à la valeur économique ou la production de la microélectronique? Ça s'ajoute à la facture dans le sens où ça... Je dirais en ce moment, le frein et l'espoir est davantage au niveau du type de lumière qu'on utilise. OK? Les gens, on travaille très, très fort depuis un certain nombre d'années à étudier ce qu'on appelle l'ultraviolet extrême, ce qui devrait faciliter les choses, réduire le nombre de masques parce qu'en ce moment, on utilise une lumière qui a une certaine longueur d'onde et c'est la longueur d'onde qui définit jusqu'où on peut descendre en termes de dimension des trucs. Mais effectivement, les matériaux, ça fait partie des pistes de recherche qu'on regarde pour remplacer le silicium en partie ou en totalité par d'autres choses. Mais malheureusement, c'est très coûteux et ça se peut que ça vienne rajouter un élément encore plus imposant au niveau des coûts. de la vie, c'est très coûteux.